Bienvenue mesdames et messieurs pour cette découverte de Lake, je suis Chobiti et avant de commencer je remercie Gameuse qui est le développeur du jeu et Whitetorn Digital qui sont les éditeurs pour m'avoir tout simplement donné une clé pour vous permettre de faire cette découverte. Alors Whitetorn Digital c'est un éditeur qu'on va retrouver bientôt sur la chaîne puisque tout simplement ils font beaucoup de ces petits jeux que j'aime bien et qu'on appelle ici sur la chaîne effectuellement les chobis jeux, des petits jeux en mode chill avec une petite histoire tranquille. Et et bien tout simplement il y a un autre jeu de Whitetorn Digital dans les cartons, j'attends simplement que la VF soit disponible pour qu'on puisse et bien tout simplement apprécier l'histoire tous ensemble. Aujourd'hui on se concentre sur Lake et donc Lake c'est un petit jeu d'aventure qu'on va jouer en temps réel qui se joue uniquement en solo puisqu'on incarne ce personnage que vous voyez sur la gauche qui est Meredith. C'est un jeu qui est du coup disponible en français, qui est jouable à la manette et du coup ça va être mon cas et qui est disponible au prix de 19,99€. Alors qu'est-ce que c'est que Lake ? Lake tout simplement c'est les aventures de Meredith autour du lac de son enfance. Puisqu'en fait Meredith, on est en 1986 si je m'abuse, et Meredith prend deux semaines de congés. Elle est visiblement développeuse en informatique et ces deux semaines de congés elle les prend au lac, celui de son enfance, donc la ville de son enfance. Mais elle prend pas ses congés simplement pour être en congé, elle prend ses congés pour remplacer son papa qui est postier. Et donc pendant ses 15 jours de vacances, elle va rencontrer des gens qu'elle connaissait dans son enfance, donc une ville qu'elle a quittée depuis 22 ans. Ça en fait du temps, donc ça laisse du temps aux gens pour changer. Et elle va aussi distribuer le courrier et rencontrer de nouvelles personnes. On va tout de suite aller voir ce que ça donne en jeu. Je préviens juste, les musiques sont sous copyright. On ne profiterait donc pas des merveilleuses petites musiques qui sont là pour nous détendre malheureusement. Donc nous voilà en jeu. Je vais tout de suite changer l'orientation parce que voilà. Donc on est mérédite et ici on est le matin avec notre camion poste. Vous voyez ici, c'est le postal service. On a une carte qui nous donne les endroits où il faut livrer des lettres et les endroits où il faut livrer des colis. La carte nous donne aussi des endroits importants de la ville tout simplement. Même si c'est autour du lac, c'est l'équivalent d'une ville. Donc on a une liste de lettres à déposer et de colis à remettre. Les colis, ce sera plutôt de la main propre alors que les lettres, ce sera plutôt à mettre dans la boîte aux lettres tout simplement. On a également un petit journal. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 4 et il faut que récupérer Mortimer et il faut que je relise la documentation que mon patron m'a fournie. Mon patron m'a appelé hier en mode « Bonjour mérédite, je t'envoie un paquet, je suis sûre que ça te fera plaisir de relire la documentation ». Et j'ai effectivement reçu le paquet qui pèse 3 kg alors qu'il m'avait dit qu'il y aurait à peu près rien à relire. Voilà, vous voyez le patron qui n'a vraiment aucun respect pour les congés de mérédite. Et mérédite qui se laisse un peu avoir. Donc j'ai coupé les musiques du jeu. Par contre, on a toujours parfois la radio qui se met en route avec un présentateur dont la voix, je ne veux pas dire main supporte, mais un peu. Et on a toujours les petits bruits de campagne. Donc on va démarrer notre camion. Je vais quand même vérifier sur ma carte où est-ce qu'il faut que j'aille. Un peu partout. Donc je vais démarrer et prendre mon carton. Donc génial. J'ai un paquet à livrer ici. On se gare à l'arrache. Donc on est sur Main Street. Vous voyez, c'est marqué en bas, à côté de la carte. En bas à gauche. Du coup, un petit peu sur la droite de la carte. Donc je suis sur Main Street. Et mon paquet, c'est celui-ci. Je le prends. Alors j'ai pas essayé de prendre les mauvais paquets. Je pense que ça peut être un peu marrant. On le fera peut-être. Et on va aller déposer notre paquet chez la vidéo club. La dame du vidéo club. Et ça tombe bien. Parce qu'en plus, on a été voir... Oh là ! On a regardé un film. Et on va pouvoir tout simplement avoir des différences de dialogue. Pour l'instant, j'ai joué seulement quelques jours. Donc je ne sais pas forcément quelles sont toutes les implications. mais je sais qu'on va pouvoir faire des choix pour se lier d'amitié avec certains personnages ou pas. Et du coup, on va nous apprêter un livre qui s'appelle Le facteur sonne toujours deux fois, il me semble. Donc s'il y a des meurtres et compagnie, on va pouvoir dire... C'est un film classique. Et probablement, mon préféré noir. Ils ont fait une remake quelques années plus tard, mais c'est... Oui, elle est formidable, elle est... Voilà donc je pense qu'on va pouvoir devenir amis par exemple en disant à me lui montre mon magnétoscope et je comblerai rapidement mes lacunes ! Et on va dire oui ! Elle s'envite chez nous ! Ah oui on va... Oui aller à la maison ! Donc on va pouvoir faire des choses le soir après le boulot. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de notion de temps. Un petit peu mais vous voyez il n'y a pas d'horloge ou de choses comme ça. Alors faut pas oublier qu'on est sur quelque chose... Je vais dresser ma caméra histoire d'être mieux. Qu'on est sur plutôt une ville à l'américaine donc on a beau se dire Ah elle a l'air pas très loin la petite lettre, y aller à pied ça va être long. Surtout qu'elle va pas très vite notre petite dame. On peut la faire marcher plus vite mais pas... Chobiti ne sait pas conduire. Et encore ça va mieux avec la manette. Donc les lettres il n'y a pas besoin d'aller les chercher dans le coffre. Puisqu'on a notre petite sacoche. Tout simplement. Alors, ça a l'air d'être tout pour au niveau du nord. On va pouvoir redescendre tranquillement. Je vous arrête un petit peu notre caméra. Voilà. Alors, marche arrière. Demi tour. Et voilà, il y a l'air d'avoir un courrier par là. Je l'avais pourvu mais la carte me le dit. Hop. Doucement, doucement, doucement. Alors. C'est chez qui ? Chez qui est-ce ? Au 302. Là, c'est le 303. Donc, le 302. Ça, c'est le 301. Forcément, il est de l'autre côté de la route. 300. 302. Et parfois, vous aurez des petites histoires également. Quand vous livrez le courrier. Quand vous livrez les lettres, en tout cas. Donc. Même punition. Petite marche arrière. Hop. Boing. Dans le mur. Dans le... Dans le poteau. Alors, il faut que je tourne. Allez, foutu poteau. Il triche le poteau. Voilà. Alors, les prochaines lettres. Les prochaines lettres, on en a une par ici. Il faudra que j'aille chercher Mortimer ici. Donc, on va essayer de faire ça. Et on va complètement tricher, je pense. Je ne peux pas tricher avec lui. Je pourrais tricher tout à l'heure, peut-être. Je pourrais tricher tout à l'heure. Bon. Je tricherai tout à l'heure. Là, on va, du coup, y aller. Comme ça. Donc, ma lettre est sur la droite. Attends. Hop. Je sors du véhicule. Oh, je ne dois pas être trop mal, là. Il serait cette boîte aux lettres-ci. Sans doute. Si elle la prend, on va dire que c'est la bonne. Et on va, du coup, tout simplement tricher. Dans le sens où on a du pilote automatique. Pour certains points de repère habituels. Donc, le camion pilote tout seul. Là, je ne touche pas la manette. Donc, il a une conduite prudente. Il fait ralentir quand il y a des carrefours. Je crois qu'il fait les stops, aussi. Ah, il est ralenti, quoi. Et on a cette vue merveilleuse sur le lac. Donc, on va pas mal voir ce lac. Ces jolis paysages de campagne. Et là, on va surtout gérer Mortimer. Donc, Mortimer. Comme vous allez le voir très bientôt. Mortimer est un chat. Tout simplement. Là, mamie gâteau du coin. Qui a un certain nombre de chats. J'avais plus assez de doigts sur une seule main pour les compter. Donc, elle a quand même un paquet de chats. Et bien, son chat était malade. Et elle nous a demandé de le confier ici. à Maquise. Donc, on va aller voir comment va notre chat. Et il faudra sans doute le ramener à la dite mamie. Dont j'ai complètement oublié le prénom. Mais qui se souvenait de nous. Et bien, parce que, tout simplement, il y a 22 ans, on était un enfant espiègle. C'est bon. Morte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est juste un peu d'indigestion. Un bon temps de rest et un peu de l'eau en la nuit a fait le petit critter de la monde de bon. C'est bon. Mette. Mette. Je vais vous prendre. All right. Bye, Morte. Mette. Mette. Oui, ça me plait bien. On va dire qu'on est content. On va dire qu'on est content. C'est bon. Je pense que je vais te voir beaucoup plus, Mette Weiss. C'est sûr, M. Mackey. Bonne journée. Donc voilà, on a récupéré Mortimer. Et on va pouvoir, du coup, le livrer à notre petite mamie. Je ne vous lis pas les textes, vu qu'ils défilent assez vite. Au pire, vous mettez sur pause si ça va trop vite. Donc on va mettre Mortimer dans le coffre. Voilà. Voilà. J'ai déposé Mortimer. Mouiou. Et on va pouvoir, eh bien, essayer de retrouver notre mamie. Donc elle est par là. On va peut-être faire ce... Est-ce que je peux faire ce paquet en passant? Je ne peux pas passer ce paquet en passant. Je peux faire un voyage rapide là. Est-ce que je peux faire un voyage rapide ici? Non, mais je peux faire un pilote automatique. Euh... Ça me va. En espérant qu'il ne prenne pas le chemin le plus long. Voilà. C'est bon. Il fait demi-tour. C'est parfait. On va peut-être même pouvoir déposer le paquet qu'il y a sur le chemin. Voilà. Voilà. Un paquet qu'il y a là. Donc j'arrête le pilote auto. Je tourne. Bah oui. Hop. Marche arrière. Tourne. Tourne. Mais tourne. Espèce de patate. Voilà. Et du coup, j'ai un paquet à livrer. Donc le paquet. Le calais. On est sur Pine Street. Donc c'est celui-là. Un petit paquet. Quel est-ce qu'ils ont bien pu commander? Ah bah théoriquement ça ne te regarde pas, mais... On va sonner. Frapper. Et il y a personne. On pose le colis. Comme ça, en pleine rue. C'est pas grave. On a posé notre colis. Et du coup, je vais reprendre le pilote auto. Ouais, j'étais déjà dessus. Pilote auto pour aller là. Voilà. Et on va s'arrêter quand on aura donné le chat à la petite mamie. Je pense que ça vous donnera une bonne idée du gameplay. de ce qu'il y a dans le jeu. Alors je vais arrêter le pilote automatique. Et je vais du coup aller jusque la petite mamie qui est ici. Voilà. Plouf. Tu t'arrêtes. Merci. Voilà. Donc. Comme je vous disais, il y a plein de chats. Et on récupère du coup Mortimer. Donc pas le paquet Mortimer. Et on va voir notre petite mamie. Mais où tu t'en fuis mamie ? Regarde qui est en arrière. Mortimer ! Oh, regarde-toi ! Tu es bonne comme nouvelle ! Eh bien, on va le dire la vérité. Qui est que, Mackie suggère qu'on arrête de le nourrir de cupcakes. Mr Mackie disait pas de nourrir de cupcakes. Hmm. Je pense qu'il est vrai. C'est juste qu'il les aime tellement. Et voilà, on a rendu service. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a quand même plein de choses. Ce serait cool de discuter du plan. Ce serait marrant. Euh... Niveau des... Des courriers. Il me reste deux lettres et un colis. J'ai une lettre pas très loin. On peut pas la faire en voyage rapide. Non, on est d'accord. Parce que j'ai quand même bien envie de savoir quel est ce plan Machiavelli. Tiens. Et qu'on a encore un petit peu de temps. On va faire ça. Faire la petite lettre. Je recalme ma vue. Histoire d'avoir une meilleure vue. On tourne. On s'arrête. J'ai toujours un peu de mal avec le on s'arrête. Donc c'est une simple lettre. On en a pas besoin. Elle a l'air d'être là, je pense. C'est parfait. On va peut-être pouvoir prendre la petite route de campagne pour aller jusque là. Je pense pas qu'on puisse... Ah, on peut pilote automatique. On peut pilote automatique, c'est... Quand on aime pas conduire, ça reste pratique. Et ça permet de profiter encore plus des paysages. Donc on s'enfonce dans la forêt. Tranquillement. Ok, on va à la scierie. Je note que le pilote automatique négocie beaucoup mieux que moi ce pont. Qui est extrêmement amusant à faire en pilote pas automatique. C'est une lettre, pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit dans le camion. Euh... Bonjour Monsieur Harris. Bonjour Monsieur Harris. Bonjour. Plus de papier avec mon nom ? Eh, regardez-vous. Merci. Oh, ça devient worse chaque jour. Oui, la dernière fois il nous a dit qu'il avait eu un nétro administratif il me semble. Donc euh... Mon père était le facteur avant moi. Euh... Oui, dire qu'on est la fille du facteur. Pourquoi pas. Euh... Ah, tu peux en l'aider. Demain matin, à Moe's ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bah oui, oui, oui. Sachant que Mo et Maureen, une de nos amies d'enfance qui tient un snack. Alors oui, on va y aller. Hum, bien sûr. Qui peut dire non à C'est quoi ? 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 Donc, et plus les jours filent, plus les gens demandent de l'aide. On va aller livrer ce dernier colis. Et voir ce qu'on peut faire après notre journée de travail. Donc il est là. Est-ce que je peux aller... J'aurais pu le faire tout à l'heure. Ah bah il est à Moe, justement. Bah... Moe étant un point remarquable, on peut y aller en pilote automatique. C'est plutôt parfait. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment dommage. Les musiques sont copyrightées. Donc euh... Pour éviter tout soucis, j'ai préféré jouer sans leçon. Mais sachez que les musiques sont vraiment dans un esprit détente. Vraiment de jolies petites musiques pour apprécier les paysages. Et on arrive... Donc là, c'est la station de service sur laquelle on est passé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a rien à y déposer. On repasse devant chez la petite Mamie. Parce que j'ai quand même bien envie de savoir quel est ce plan Machiavélique. Et je pense que vous aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter dès qu'on aura connaissance de ce plan Machiavélique. Et ça me permettra de vous montrer aussi un peu ce qu'on fait une fois qu'on a livré tous les colis. On est presque arrivé. C'était vraiment pas loin de l'endroit où on est allé chercher Mortimer. J'aurais pu pousser un peu plus. Mais vous avez aucune contrainte d'optimisation de votre chemin. C'est vraiment à vous de choisir par où vous voulez aller, par où vous voulez passer. Et si vous voulez vous arrêter et vous asseoir sur un banc, vous pouvez vous arrêter et vous asseoir sur un banc. Donc c'est un colis. On n'oublie pas de le prendre dans le coffre. Sinon de toute façon on va dire, oh il me semblerait que j'ai oublié le colis. Et on va aller voir Maureen. Qui tient le snack. Qui tient le dinner. Plus précisément. Coucou Maureen. Bah oui ça va bien. Donc hier c'était, c'était hier. Le, le, la... Deliverie de paquets chez Kay. Euh... Et on a été un peu euh... Une patate je pense qu'on peut dire ça. Euh... On peut lui dire qu'elle a pas changé. Ou on lui dire que le restaurant a bien changé. Euh... J'ai bien vu discuter du resto. Oui on dit compliment ça fait toujours du bien. Et effectivement on ne savait pas que Stan était mort. Mais bon on s'en doutait un peu. Puisque euh... Le dinner ne s'appelle plus le dinner de Stan. Mais le dinner de mort donc. Oh mon Dieu, Maureen. Stan mourut ? Je suis très désolée. Je n'ai pas d'idée. Merci d'amour. Mais c'est vraiment bien. Il a fait 10 ans déjà. 10 et demi presque. Mais c'est... ... ... ... ... ... C'est la seule émotion que j'ai permis d'avoir. C'est pas ce que Stan aurait voulu. C'est pas ce que Stan aurait voulu. ... ... ... ... ... ... ... C'est pas toujours évident de savoir quelles vont être les conséquences de chaque choix de dialogue. ... 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 Je m'en souviens pas... En même temps, taf a l'air pas top top mais... Je ne crois pas. Oui, elle était plutôt contente. Donc on va... solidariser. C'est exactement pourquoi j'ai décidé que ce place pourrait faire avec un repurposé, après Stan passait. Un nouveau début. Il a été le plus d'hiver depuis. Et believe it or not, le business est meilleur que jamais. C'est bien de entendre, Maureen. C'est bien de vous entendre. Merci de vous doucement. Et écoute. Vous vous rendez avec moi et Kay bientôt. Vous entendez ? Ne l'oubliez pas ce qui est important dans la vie. Et... Je repasserai dès que j'aurai du courrier. Et du coup, on a pas eu de tarte à la myrtille. Donc voilà, la journée de travail est finie. L'épisode est long mais c'est pas grave. On va retourner à la poste. Et on va voir ce qu'il se passe. Et bien tout simplement, une fois que la journée est finie. Puisque ça reste quand même l'autre moitié du travail. Ce qui fait également avancer les choses. Donc la poste c'est ici. Bureau de poste. Donc je précise également. Je joue en jeu en qualité moyenne. Pour ménager un peu mon PC qui commence à bien vieillir. Euh... Mais euh... Les graphismes sont théoriquement bien meilleurs que ça. Euh... Si vous avez un PC euh... Disons qu'il n'a pas euh... L'âge du mien. C'est à dire un truc qui commence à devenir un peu vieux pour un peu tout. Euh... Mais euh... Voilà. Ça vous donne déjà une bonne idée de la patte graphique. Du jeu. Et voilà. On va pouvoir finir la journée de travail. Et on a le droit du coup des petites cinématiques. Avec des petits choix. C'est quoi ? Non, Angie Eastman. Tu ne peux vraiment pas créer une femme avec un PC. Quel film c'est ça ? C'est appelé Weird Science. Tu n'as vraiment pas entendu de ça ? C'était un très grand hit. J'ai pensé... T'as vu avec votre background de PC. All right. Je vais ajouter ça à la grande liste mental que j'ai compilé depuis que nous avons commencé à parler. Donc c'est... Weird Science... Life of Python... Brian. Brian. Monty Python's Life of Brian. Right. You know... You don't really look the part of a computer nerd either. Est-ce que c'est un compliment ? Oui. I'll take that as a compliment. Thanks. Well... I do kinda have a thing for nerds. But I'm also a sucker for someone in uniform. So I guess you tick multiple boxes. So... Any particular reason you're not at the nerd factory anymore ? Ah... Bah c'est compliqué donc... It's complicated. Multiple reasons I guess. Push and pull. Okay. Well... I totally get wanting something different anyway. I used to live in Los Angeles. Oh really ? Then... Yeah. Providence Oaks is pretty different. Haha. Sure is. It's quieter for one thing. Slower for another. Et euh... C'est effectivement ce qu'on aime bien ici. Yeah. Those are the two things I like best about it. Me too. I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it ? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean... For free ? Yeah. You know the town ? You're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet. But that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look. It's a VCR in a box. And it's portable too. So you can take it to anyone. Wow. C'est l'avenir du divertissement ! De VHS ! Haha. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Okay, but... What's the revenue model here ? Oh, you. Not everything is about money. It's about promoting the store. Which, I guess, is ultimately about money. Here, I'll give you these two to start. These are for Lori. You know her, right ? Oui, Lori c'est la fuite de la station de service. The mechanic girl at the gas station, right ? Yes, good. I have these two for her. The love bug and... A nightmare on Elm Street. This one is about murders in a bathtub, right ? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Bert Mackey. They are Jaws and the Dirty Dozen. And that's it for now. If you're in, that is. So, you in ? Oui, tout à fait. All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more of this great coffee ? Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush ? I left the store, unattended. Better get back. Well, she asked me the coffee. Oh, just have another cup of coffee. I'd love to, but I really can't. Thursdays, usually one of the busiest days. Sorry, but I'll see you soon, okay ? Bye, babe. Bye, babe. Et voilà donc le plan machiavélique dévoilé. Et on a du coup les éventes du soir qui dépilent. Dont le téléphone. Hello ? Hey, Meredith ? Hey, Dad, how's life ? I heard something about poker, fishing and margaritas ? Talk to mom, huh ? But yeah, can't complain. How about you ? You like my job ? Uh, oui ! Bah oui, on apprécie. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh ? Frank's quite the character indeed. On en a pas trop vu parler de Frank. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say ? He likes baseball a bit too much. He plays a bet every now and then. Nothing too serious. On peut poser des questions sur les gens. Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que j'arrive à avoir papa au téléphone. Dites-tu de ses maman ? Heu... Bah on va parler de... Et... 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 Mildred Jenkins ? Mildred likes to talk a lot. I sometimes postpone delivering her mail until she and her cats can't ambush me. Speaking of ambushes, your mom is telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, dad. Don't keep her waiting. What movie ? Uh, Stand By Me. About four Oregon boys in the 50's. Right up my alley. Sounds good. Say hi to mom for me. We'll do. Bye Meredith. So... Donc les parents appellent à peu près tous les soirs. Soit papa, soit maman. Et là, on peut choisir de ne pas travailler sur les documents d'addict. Euh... Et euh... Moi je serai réellement partante pour le laisser dans la panade, le patron. Euh... Mais euh... L'agenda dit... L'agenda dit... L'agenda dit... Donc on va travailler là-dessus. Parce qu'on est gentille. Alright, here we go. Et voilà, on est le lendemain matin. Ça y est. On a tout dépilé. Et en plus il fait pas beau. Donc le camion arrive déjà chargé. Et nous, on arrive déjà à la poste par magie. Et euh... Et bien tout simplement, on va arrêter cet épisode-là. Je pense que vous avez un peu compris le principe. On va pouvoir tout simplement délivrer des lettres et des colis. Pour discuter un peu plus avec les gens. Et euh... Profiter de ce petit coin de paradis autour du lac. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Un petit commentaire. Et je vous dis bye bye. Bye! Abonnez-vous !